10 signes qui montrent que tu as acquis la sagesse spirituelle. C'est tout de suite dans Spark Video. Bienvenue chers amis sparkiens. Bonjour. Sparkienne. Bienvenue chers amis. Bienvenue dans cette vidéo hyper importante pour vous. Elle va se poser comme un étalon sur votre niveau de sagesse. En tout cas on l'espère. On l'espère. Restez avec nous jusqu'à la fin. Mais donnez-nous tout de suite un popousse bien gras. Parce que c'est vrai que ça ne mange pas de pain. Et d'ailleurs ce sera un premier signe de sagesse. La sagesse spirituelle n'est pas simplement une accumulation de connaissances bibliques. Tu ne deviens pas un sage en fonction des années de conversion comme certains le pensent. La sagesse est une qualité qui se manifeste dans nos pensées. Par nos actions et par notre façon de vivre. Elle est précieuse aux yeux de Dieu. Et bénéfique pour tous ceux qui la possèdent. Comment savoir si tu as vraiment acquis de la sagesse ? Aujourd'hui nous allons explorer 10 signes qui montrent que tu marches dans la sagesse spirituelle. Et bien le premier de ces signes c'est que tu gardes ton calme dans des situations difficiles. Lorsque quelqu'un te provoque ou te dit des méchancetés, au lieu de réagir avec colère, avec impulsivité, tu vas répondre avec calme et douceur. Ça c'est un signe de sagesse. Le proverbe 16 au verset 32 dit « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros et celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend des villes. » Si tu as du mal avec ce verset, si tu as du mal avec la colère, apprends à contrôler tes émotions. Et par la prière et la méditation, demande au Saint-Esprit de te donner la paix, cette paix intérieure et la maîtrise de soi. Deuxième signe de sagesse, tu choisis tes mots avec soin. Dans une discussion difficile, tu fais attention à ce que tu dis, tu évites les paroles blessantes ou inutiles et tu ne te laisses jamais aller à la vulgarité. D'ailleurs vous pouvez regarder la vidéo que nous avons fait récemment sur les accords Tolpec. On va vous la mettre ici en dessous en lien. Le proverbe 15 verset 7 nous dit « La langue des sages répand la science, mais la bouche des insensés exprime la folie. » Avant de parler, demande à Dieu de te donner la sagesse du choix des mots qui édifient et qui apportent la paix. Troisième signe que tu as acquis la sagesse, c'est que tu es capable de reconnaître tes erreurs et aussi de demander pardon. Lorsque tu réalises que tu as commis une erreur ou blessé quelqu'un, eh bien tu prends l'initiative de demander pardon et ne te cherches pas d'excuses. Le proverbe dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospèrera point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Reconnais tes erreurs dans l'humilité si tu as du mal avec cela et aussi dans la transparence. Confesse rapidement tes fautes à Dieu et aux autres en cherchant toujours une possibilité, une solution pour se réconcilier. Quatrième signe de sagesse, tu vas préférer l'intégrité à l'opportunité. Par exemple, on t'offre une promotion, mais cela implique de mentir ou de tromper, passer par des chemins biaisés. Mais tu choisis de refuser l'offre, préférant rester fidèle à tes valeurs, signe de sagesse et de maturité spirituelle. Proverbe 11, verset 3 dit « L'intégrité des hommes droits les guide, mais les détours des perfides causent leurs ruines. » La solution, si tu as du mal, c'est de renforcer ton engagement à vivre selon les principes de Dieu, même lorsque cela semble désavantageux sur le moment. Ton témoignage, par la suite, marquera les autres pour le reste de ta vie. Si tu élances à juger les autres, cela montre un signe de sagesse. Quand quelqu'un dans ton entourage prend une mauvaise décision, tu ne le condamneras pas immédiatement et tu chercheras à comprendre ses motivations avant de réagir. Comme il est dit dans Matthieu 7, verset 1er, « Ne jugez point et vous ne serez point jugés. » Demande à Dieu de t'aider, à voir les autres avec ses yeux à lui. Et également de la compassion et de la grâce avant de formuler un jugement rapide, car tu ne sais jamais si un jour tu ne seras pas toi à la place de l'autre. Sixième signe, c'est que tu vas rechercher la paix plutôt que le conflit. Matthieu 5, verset 9, dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » La sagesse, c'est lorsqu'un désaccord survient. Dans ton équipe, par exemple, ou ta famille, tu fais tout pour apaiser la situation et pour trouver une solution pacifique, sois proactive dans la résolution des conflits en recherchant toujours des compromis qui honorent notre Dieu et renforcent les relations. Le septième indice de sagesse, c'est que tu es prêt à écouter le conseil des autres. Avant de prendre une décision importante, tu cherches le conseil de personnes sages, qui ont de l'expérience, qui ont fait des choses, même si cela devait changer finalement ton plan initial. Dans Proverbe 12, verset 15, il dit la voix de l'insensé droite à ses yeux. « Mais celui qui écoute le conseil est sage. Entoure-toi d'hommes et de femmes spirituels, de mentors, et sois ouvert à leurs conseils. Écoute-les. Un bon conseil d'un sage, je veux te le dire, sincèrement, vaut plus que de l'or ou de l'argent. » Oui. Amen. Le huitième indice, c'est que tu vas entrevoir les motivations des autres et tu connais bien les tiennes. Tu prends le temps de réfléchir avant d'agir pour t'assurer que tes actions ne soient pas motivées par l'orgueil, la jalousie ou la peur. Proverbe 16, verset 9, dit « Le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Pratique régulièrement l'examen de conscience envers toi-même et demande à Dieu de te révéler les véritables motivations du cœur. » Un autre indice que nous voulons vous donner, c'est attendre le temps de Dieu. Au lieu de te précipiter pour courir vers tout ce que tu veux, tu sais attendre patiemment que Dieu ouvre les bonnes portes et au bon moment. C'est un signe de sagesse, mes amis. Il y a des propres justes et parfois il y a des propres sages. Ils ne sont pas d'ailleurs souvent les mêmes. Et j'en ai rencontré. Ils s'engouffrent rapidement dans des projets qui ont parfois ni queue ni tête. Et d'entrée, on sait que ça n'est pas bon. Et lorsque ça ne marche pas, c'est la faute à pas de chance. Ou forcément, c'est la faute des autres qui n'ont pas bien fait leur travail. Et puis, bien sûr, ça devient la faute de Dieu. Ecclésiastes 3.1 nous dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. » Si tu manques de patience, demande-la. Médite les promesses de Dieu. Médite les promesses que tu as reçues. Et sache qu'il est toujours en train d'agir en son temps parfaitement. Amen. Un dizaine signe, c'est que tu reconnais la valeur de l'humilité. Oui. Même si tu as du succès ou si tu es reconnu pour tes accomplissements, tu restes humble. Et tu reconnais que tout vient de Dieu. En fait, pas la grosse tête. Proverbe 16.18 dit « L'orgueil précède la ruine et l'esprit hautain précède la chute. » Alors, rappelle-toi chaque jour que tout ce que tu es et tout ce que tu as vient de Dieu seul et reste accessible et serviable envers les autres. Pour conclure, si ces 10 signes ne sont pas encore probants ou très probants pour toi, voici quelques conseils supplémentaires. Comment acquérir la sagesse spirituelle et être reconnu au bout d'un moment comme un sage. Mais ne t'attends pas à ce que ce soit vite et tout de suite. Alors, premièrement, cherche activement la sagesse dans la parole de Dieu. Entoure-toi de personnes sages et expérimentées. Sache reconnaître tes limites et fais régulièrement une introspection. Reconnais aussi que la sagesse vient de Dieu et que tu en as besoin. Tu as besoin de son aide pour avancer et grandir dans la vie. Pratique l'humilité en demandant conseil et en acceptant la correction. Le plus dur, c'est souvent ça. En conclusion, la sagesse spirituelle est un vrai présent que Dieu désire que nous puissions acquérir. Mais elle ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Elle se manifeste par nos attitudes, notre caractère, nos comportements qui sont censés refléter le caractère de Christ en nous. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, aide-nous à cultiver notre caractère. Afin que la sagesse que tu espères voir sortir de nous soit évidente pour tous. Merci Père de nous instruire dans la justice, la patience, l'humilité, la bonté, l'amour, la grâce, en cherchant activement les conseils divins pour parvenir à l'état d'homme parfait. Merci Père de façonner notre cœur et notre esprit pour que chaque jour notre vie témoigne de cette sagesse qui nous vient de toi. Amen. Merci d'être avec nous à chaque fois. Ceci montre déjà que vous êtes en train de sagesse. Oui. Prenez bien soin de vous. Prenez soin de votre âme et que le Seigneur vous bénisse. Et devenez des sages. Amen. A bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao.